Le plan Eco-Phyto, qu'est-ce que c'est ? Ce plan a pour objectif la réduction de l'usage des produits phytosanitaires. Les agriculteurs sont au cœur de cette démarche. Ils testent et mettent en place des nouvelles techniques, plus économes en produits phytosanitaires. C'est ainsi que sont nés les collectifs d'exploitation agricole, les groupes 30 000. Pour assurer le suivi, des indicateurs annuels permettent de voir l'évolution de ces groupes. Mais concrètement, comment ça se passe ? Regardons de plus près la filière viticulture. La région Occitanie compte depuis 2017 10 groupes labellisés en raisins de cuve, soit 167 exploitations agricoles concernées, et un groupe en raisins de table dans le Tarn-et-Garonne. 14 leviers différents sont mobilisés en viticulture pour réduire voire supprimer l'usage des produits phytos, avec un taux important d'adoption par les agriculteurs engagés. Les pratiques les plus employées sont l'utilisation de produits de biocontrôle, d'outils d'aide à la décision pour ajuster au plus près les doses de produits et la mise en place de désherbage mécanique permettant de se passer ou de réduire fortement l'utilisation d'herbicides. En revanche, certains leviers sont plus problématiques ou complexes en fonction des groupes et des sujets, comme la diminution de l'utilisation des produits CMR ou l'enherbement total, qui demandent une modification importante du système d'exploitation agricole, et donc un lourd investissement. Dans le cas des filières viticoles, une classification des systèmes de culture est effectuée en comparaison avec l'IFT de référence du bassin. La plupart des exploitations se trouvent en dessous de la référence, et plus de la moitié se trouvent à 30% en dessous de leur référence. Il faut cependant être prudent avec ces résultats de l'année 2019, qui a été particulièrement clémente, notamment avec une pression des maladies et bioagresseurs en dessous de la normale. Le poste des fongicides correspond à l'IFT le plus important. C'est aussi celui sur lequel on voit une forte disparité entre les exploitations. La question de la santé est au cœur des réflexions autour des produits phytosanitaires. Elle est donc également étudiée. L'indicateur TOX représente le nombre de contacts des agriculteurs aux produits les plus toxiques, classés CMR. En Occitanie, cet indicateur montre une utilisation très hétérogène des produits les plus toxiques. Plus de 30 agriculteurs n'utilisent pas ces produits. Cependant, d'autres agriculteurs ont des occasions de contact élevées, qui s'expliquent par une habitude d'utilisation d'un produit classé et par un IFT élevé dans le système de culture. L'enjeu de ce réseau est de proposer aux producteurs un accompagnement au changement et de valoriser auprès du plus grand nombre d'agriculteurs les méthodes mises en place. Grâce à ce dispositif, de nouveaux exploitants s'engagent dans la mise en place de systèmes afin de réduire leur utilisation des produits phytosanitaires grâce à des appels à projets lancés chaque année.